Je vais aujourd'hui vous présenter les 6 cafés littéraires les plus emblématiques de Paris, d'un point de vue littéraire et artistique, où certains des écrivains et des personnalités les plus célèbres se sont assises pour boire un café, ou peut-être pour écrire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Pour des soucis de monde ou d'horaire, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur. On commence avec le Café des Deux Magots, créé en 1885 et situé dans le 6e arrondissement au 6e place Saint-Germain-des-Prés. Ce café a joué un grand rôle dans la vie littéraire de l'époque, puisque des auteurs tels que Verlaine, Rimbaud ou Mallarmé viennent refaire le monde assis à une table du café. Dans les années 1920-30, on voit par la suite des écrivains tels que Giraudoux, Prévert, qui était par ailleurs le voisin de Vian à la Cité Véron et habitait le 18e arrondissement, ou encore Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui portent aujourd'hui le nom d'une place en face des Deux Magots. On voit également des peintres célèbres tels que Picasso. Le Café des Deux Magots est aujourd'hui un des cafés les plus emblématiques de Paris par son histoire et son renom en matière de littérature, puisqu'il crée en 1933 le Prix des Deux Magots, qui a vu récompenser Raymond Conneau lors de sa première édition, mais aussi des écrivains tels que Sébastien Japrisot, en 1978, auteur de L'été meurtrier ou encore Un long dimanche de fiançage. Il a aussi récompensé Christian Bobin, en 1993, auteur de Le Très Bas ou L'inespéré. A Deux Pas des Deux Magots, on retrouve le Café de Flore, créé en 1887, situé au 172 boulevard Saint-Germain, et qui se reconnaît à sa devanture très florale. Le Café de Flore a vu se rencontrer de grands noms de la littérature, du cinéma ou encore de la mode. C'est un café référence dans le monde entier. En 1913, il voit l'écrivain Guillaume Apollinaire s'y asseoir. Un peu plus tard, on voit également des personnalités littéraires telles que André Breton, Philippe Soupaud, Louis Aragon, qui fondent avec Guillaume Apollinaire le dadaïsme. Dans les années 1930, le Café est fréquenté par des grands noms de la littérature telles que Camus, Léon-Paul Fargue, Raymond Queneau, Michel Léris, Robert Desnos, La Bande d'Après Vert et Jean Passe. Il voit aussi de nombreux éditeurs très connus dans le monde aujourd'hui, tels que Bernard Grasset ou Robert de Noël, mais aussi des cinéastes tels que Villard, Regiani ou encore Arthur Adamoff. Dans les années 1940, le couple Sartre-Beauvoir y a établi également ses quartiers. Sartre s'y considère comme chez lui et invente la philosophie existentialiste. On retrouve également Simone Signoret qui dit à ce sujet « Je suis née un soir de mars 1941 sur une banquette du Café de Flore ». La période d'après-guerre est un tournant pour le café, où des auteurs tels que Boris Vian, Truman Capote ou encore Ernest Hemingway-Sypress. Dans les années 1960, ce sont des acteurs tels que Belmondo, Brigitte Bardot, Alain Delon, Yves Montand qui fréquentent le Café, en plus des auteurs que sont Michel Butor, Alain Robb-Grillet, Romain Garry ou encore Roland Barthes. On y retrouve dans les années 1980 des auteurs comme Pierre Bourjade, Jean Dormeson ou Tahar Benjidou. Le cinéma américain voit certaines de ses stars tels que Al Pacino, Robert De Niro ou encore Sharon Stone fréquenter le Café. Il est devenu un lieu emblématique de Paris grâce à son histoire et les personnalités qui y sont assises. Au même titre que les deux magots, le Café de Flore crée le Prix de Flore qui est un prix littéraire en 1994. Juste en face de ces deux cafés emblématiques, on retrouve la Brasserie Lisse fondée en 1880 et située au 151 boulevard Saint-Germain. Toutes les figures littéraires emblématiques se retrouvent au boulevard Saint-Germain. Des poètes tels que Verlaine ou Apollinaire se sont assis au table de la Brasserie dans la première vingtaine du XXe siècle. Plus tard, on y retrouve des auteurs comme Jacques Laurent ou Jean Dutour. Au même titre que le Café de Flore, la Brasserie Lisse devient un repère artistique et voit de nombreux acteurs comme Jean-Paul Belmondo, Michel Morgan ou encore Elisabeth Taylor s'y assoir ou encore des chanteurs comme Claude Nougaro. A l'image des deux magots et du Café de Flore, la Brasserie possède également son prix littéraire avec le prix Cazès créé en 1935 et qui a vu récompenser en 2019 Louis-Henri de La Rochefoucault qui a également reçu le prix des deux magots en 2022. Un peu plus loin dans le sixième arrondissement, on retrouve le Café Procope situé 13 rue de l'ancienne comédie. C'est un des plus anciens cafés de Paris puisqu'il a été fondé en 1686 et devient un lieu emblématique de la Révolution dont une partie de l'histoire est inscrite devant le café. On le considère comme un café emblématique du siècle des Lumières puisque des personnalités et philosophes des Lumières telles que Diderot, d'Alembert, Rousseau, Montesquieu ou encore Voltaire ont fréquenté le café. Il nous dit que Candide n'a pas été écrit ou pensé assis à une table du Procope ou même Julie ou la Nouvelle Héloïse. Il est aussi possible que Benjamin Franklin y ait écrit un chapitre de la Constitution américaine. Au XIXe siècle, le café va s'asseoir des écrivains de renom tels que Georges Sand, auteur de La Petite Padette, Alfred de Musset, grand ami de Georges Sand, mais aussi Paul Verlaine, Théophile Gautier, honoré de Balzac, auteur de La Comédie Humaine ou encore Victor Hugo, auteur des Misérables. Le prix littéraire du café Procope se nomme le prix Procope des Lumières dont la première édition a eu lieu en 2011 et remplacé plus tard par le prix Bristol des Lumières. Le dernier café du sixième arrondissement que nous allons voir demeure sans nul doute une référence en matière de littérature. On retrouve la Closerie des Lilias située au 171 boulevard du Montparnasse. Dans les années 1920, elle était un lieu de rencontre intellectuelle, notamment pour tous les amoureux de la littérature, puisque des personnalités telles que Ernest Hemingway, Émile Zola, Paul Cézanne se retrouvaient assis au table de la Closerie des Lilias. On retrouve également les différents habitués du Café de Flore et du Demago, qui s'opposent également à la Closerie, telles que Breton, Aragon, Sartre, Apollinaire, qui semblent avoir fréquenté tous les cafés du sixième arrondissement. De même, en matière d'art, on retrouve également Picasso, en plus de Cézanne, qui s'assoit afin de prendre un café à la Closerie. Il faut aussi souligner que des auteurs tels que Beckett ont passé du temps. Son architecture florale, recouverte de Lilias, attire l'œil et fait de cet endroit un café emblématique du milieu littéraire parisien de l'époque. Elle possède, à l'image des autres cafés que l'on a pu voir, un prix littéraire nommé Prix de la Closerie des Lilias, et qui récompense une autrice de langue française. Pour le dernier café, nous changeons d'arrondissement et nous dirigeons vers le neuvième, avec le Café de la Paix, situé cinq places de l'Opéra. Ce café, fondé au XIXe siècle, demeure aujourd'hui un lieu de rencontre artistique, puisqu'il se situe juste en face de l'Opéra Garnier. A l'image du siècle de sa construction, on y retrouve alors tous les plus grandes figures intellectuelles du XIXe siècle, à l'image de Guy de Maupassant, connu notamment pour ses œuvres telles que Belle Amie. A l'époque, il était aussi possible d'y croiser Victor Hugo, que l'on croisait également au Procope, mais aussi Zola, qui était un habitué de la Closerie des Lilias, ou encore Ernest Hemingway. Aussi, on peut donc dire que lorsque vous avez la chance de visiter Paris et de vous aventurer dans le VIe et le IXe arrondissement, vous pouvez passer devant des lieux littéraires emblématiques qui ont marqué l'histoire de l'art et de la littérature, et qui pour certains demeurent encore aujourd'hui une référence littéraire.